Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode du mois de juillet. Pour ceux et celles qui ont fait la rétrospective, l'entretien, le plongeon avec eux-mêmes la semaine dernière à la suite de mon podcast, j'espère que ça vous aura beaucoup apporté. N'hésitez pas à partager avec moi ce que ça vous a fait remonter, toutes les fiertés que vous avez pu noter, ou même tous les échecs que vous avez réussi à traverser, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce plongeon à l'intérieur de vous, il n'y a pas de soucis, vous pouvez quand même rester là. Promis, je veux bien vous parler. Non mais il n'y a pas de sujet, je tente de l'ironie et du second degré parce que je suis beaucoup dans l'ironie et dans le second degré dans la vraie vie. Et là, petit à petit, je le tente aussi dans les podcasts. Et à chaque fois, je suis obligée de me dire, je suis obligée de prévenir que je déconne parce que vous ne me connaissez pas, et que vous ne me voyez pas non plus quand je suis en train de le dire, donc vous ne pouvez pas déceler de par mon corps et mon attitude que je suis en train de plaisanter. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, et bien si vous avez envie de le faire, avec grand plaisir du coup de pouvoir vous offrir ce moment-là avec vous-même, ça me fera plaisir de loin. Et si vous voulez aussi vous partager sur mes réseaux, By Morgane Dallagnol ou Jim Hadjine en m'écrivant ou en m'identifiant dans une story ou en commentaire de ce podcast, ça me ferait vraiment très plaisir. Je ferme ce sujet-là et du coup, je vous ouvre le sujet du jour. Alors, le titre, vous l'avez vu, c'est Stop à la course-poursuite. On ne va pas parler de Pac-Man, on ne va pas parler du jeu du loup qu'on faisait dans la cour quand on était enfant, on ne va pas parler non plus de Fast & Furious. On va parler de la course-poursuite que nous mettons tous en place dans nos vies, à plus grande ou plus petite échelle selon les domaines de notre vie et selon les personnes aussi, je suppose. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Je ne vous en dis pas plus, sinon je ne vais pas savoir où couper, je vais beaucoup trop vous spoiler avant que vous écoutiez l'entro. C'est pas l'idée. Donc je vous dis à tout de suite. Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place ? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons oranges et violets. Je vois aussi des brouillons. Des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'au mot, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Quand je parle de course-poursuite, qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Qu'est-ce qui vient en premier quand je vous parle de ça ? Du coup, je vais vous définir un peu plus ce que j'entends par course-poursuite de la vie, même si je pense que quand je le dis, je suis quasiment sûre que ça parle à tout le monde. Donc encore une fois, ce n'est pas la course-poursuite de Vin Diesel dans Fast & Furious. Ce que j'entends par course-poursuite, c'est ce côté où on a toujours envie de plus, on a toujours envie d'apprendre quelque chose de plus, on a toujours envie d'aller plus loin, on a toujours envie d'un objectif en plus. Comme si rien ne nous suffisait jamais et un peu dans ce sentiment d'éternel insatisfait. C'est ça que j'entends dans course-poursuite. pour aller même plus loin dans cette description. En fait, de vouloir absolument, absolument obtenir quelque chose, de vouloir absolument réussir quelque chose sans forcément prendre le temps de profiter du chemin qui nous amène à cette réussite et qui nous amène à cette finalité. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ce sujet ? Parce que je pense que j'ai eu un déclic par rapport à ce sujet, je vous en parlerai un peu plus tard dans le podcast. Sinon, encore une fois, je vais vous spoiler. Et si j'ai eu ce déclic, c'est parce que souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, certains posts que je lis, certains slogans de vente par rapport à des masterclass, peu importe, m'ont interloqué. Et en fait, d'habitude, ça ne m'interloquait pas de cette manière-là. Et c'est pour ça que j'ai eu un déclic et que du coup, j'ai vu et posé un regard différent sur les choses, ce que je vous décrirai dans mon podcast après, du coup. Et du coup, en fait, de me rendre compte que je ne posais pas le même regard sur ces slogans, sur ces textes, sur ces masterclass, je me suis dit, ok, je pense que là derrière, il y a un vrai sujet. Ces slogans, c'est par exemple comment lire un livre en un jour, comment poster tous les jours avec seulement trois jours de préparation dans le mois, comment apprendre quelque chose en quelques secondes, comment lire un livre en deux heures et y prendre du plaisir. Et là, je me suis dit, non mais attendez, stop, pause. Je ne remets pas en cause le fait que ces apprentissages et que ces capacités peuvent nous apporter des choses. Parce que si on apprend à avoir une technique pour mémoriser les choses plus rapidement, forcément, ça nous servira dans notre vie. Si on a beaucoup d'apprentissages et qu'on développe beaucoup de compétences, forcément, ça nous apportera des choses aussi. Je ne remets pas en cause en fait la méthode d'eau qui peut être intéressante là derrière. Mais je remets en cause par contre le fait qu'on est toujours focus sur la productivité et sur la performance. Je ne voulais pas vous dire ces deux mots-là avant parce que j'avais envie de les laisser venir et bam, de vous les claquer au bon moment. Mais en fait, pour moi, la course-poursuite, ça revient à ça. Et le déclic que j'ai eu en fait, c'est que je me suis dit non mais on vit vraiment dans un monde et on l'entretient en fait nous-mêmes, ce monde de productivité et de performance. De comment faire mieux, de comment faire plus, de comment aller plus loin. Et on est toujours dans cette quête en fait du plus, 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 plus. Et je me suis dit que je ne me sentais plus du tout alignée à ça ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Que j'avais envie en fait de venir un peu équilibrer, nuancer cette valeur de productivité et de performance. Je vais vous raconter un peu le cheminement que j'ai eu quand j'ai lu ces phrases et quand j'ai eu ce déclic et que du coup, j'ai eu envie d'en faire un épisode de podcast. Et du coup, pour ça, il faut que je vous parle de la moi d'avant qui n'était pas du tout interloquée par ce genre de slogan et par ce genre de masterclass, de choses à mettre en place parce que justement, c'est ce que je recherchais. Avant, j'étais quelqu'un justement qui était poussé par la quête du plus, 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 plus. A toujours vouloir apprendre plus. A toujours vouloir faire plus. A toujours vouloir en donner plus. A toujours vouloir accomplir plus. Et du coup, j'étais aussi tellement focus sur la ligne d'arrivée, sur ok, ok, quand j'aurai coché ça, ce sera bon. Ça revient un petit peu aussi à ce que je vous disais dans l'épisode précédent pour ceux et celles qui l'ont écouté sur la rétrospective et le plongeon en nous. De toujours être focus en fait sur le reste de la tout douce, sur tout ce qu'il nous reste à accomplir et de me dire oh là 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 là, il me reste tout ça, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement pour cocher ça, pour cocher ça, pour cocher ça. Et du coup, je ne vivais même pas tout ce que j'entreprenais pour cocher cette case et cocher cet objectif. J'étais tellement focus sur la ligne d'arrivée que je ne me laissais même pas le temps d'assimiler. Au-delà de ne pas vivre, je ne me laissais même pas le temps d'assimiler tout ce que j'étais en train d'apprendre et toutes les capacités que j'étais en train de développer pour arriver à cette ligne d'arrivée. Et vu que j'étais toujours focus sur ce qui manquait pour cocher cette nouvelle case ou pour cocher la case en question que je n'ai toujours pas réussi à cocher depuis trois heures, j'essayais d'apprendre quelque chose en plus. Et du coup, ça venait amplifier le contrôle parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était quand même dans le contrôle. Là, j'essaye de l'équilibrer un peu plus. J'avais fait un peu de case d'ailleurs sur ça, sur le fait que tout n'est pas à jeter. Et donc dans le contrôle, typiquement, tout n'est pas à jeter. Mais là, ça amplifiait ce masque de contrôlante que j'avais. Ça me mettait une pression de dingue parce que forcément, en fait, on ne réagit même pas de tout ce qu'on est en train de faire, de toute l'énergie qu'on est en train de dépenser. On ne se félicite même pas une fois qu'on a atteint quelque chose parce qu'on est déjà focus sur ce qui nous manque pour attendre la prochaine chose. Et du coup, ça m'a épuisée. Et j'en suis vraiment arrivée à un moment, c'était l'année dernière, enfin en décembre de l'année d'encore avant, du coup, parce que c'était fin 2021 où j'ai limite fait un burn-out. Je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que je n'en ai pas fait un. En plus, à ce moment-là, en fait, je me formais et je commençais à travailler pour moi, à développer ce podcast, à développer à l'époque. Ce n'était pas encore mon magazine, c'était mon blog. Et en fait, j'étais fatiguée de travailler alors que c'était juste du travail pour moi et qu'en fait, logiquement, vu que c'est moi qui avais décidé de mettre en place ce blog, de mettre en place ce podcast, si j'avais décidé de prendre une année de pause pour justement me former et mettre en place des choses qui m'intéressaient, c'est logiquement, je devrais prendre plaisir à faire ces choses. Et du coup, j'en ai fini par être à la limite d'être dégoûtée de tout le contenu que j'étais en train de créer de tout le travail que j'avais envie de fournir pour créer ça parce que je m'étais trop mis la pression et qu'en fait, je m'étais perdue moi-même dans cet océan de multiples choses que j'avais lancées en même temps, d'une tout doux à rallonge que je rallongeais tous les jours et de tout ce que j'essayais de mettre en place pour réussir à tenir les rênes et à tenir en fait les deadlines et la tout doux que je m'étais posée. Si j'étais comme ça, je pense que c'était parce que j'avais peur du manque très clairement. J'avais l'impression de toujours manquer. Ça revient aussi à ce que je vous disais dans l'épisode d'avant sur la rétrospective où on est toujours focus finalement quand on regarde cette tout doux et tout ce qu'il nous reste à accomplir. On est focus sur tout ce qui nous manque pour a priori être assez, pour que notre vie soit stable, pour qu'on soit satisfait, pour qu'on soit reconnaissant, pour qu'on soit heureux, peu importe le mot que vous avez envie de donner. Et donc on est connecté à tout ce qui nous manque et pas du tout connecté à tout ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous, à toute la richesse de notre vie et à toute la richesse de notre être en fait. Je pense aussi que j'avais l'impression que plus j'allais en faire, plus j'allais être légitime de recevoir en fait ce que j'avais envie de recevoir. D'avoir une communauté sur les réseaux sociaux, que mon podcast soit beaucoup écouté, d'avoir un travail en communication, par rapport à la formation que je venais de terminer. Et vraiment, j'avais l'impression qu'en fait, si j'en faisais beaucoup, plus j'en faisais, plus j'allais être légitime de pouvoir recevoir ce que je désirais et ce pour quoi j'étais en train de travailler. Vous vous doutez bien que ce n'était pas du tout la bonne posture. Forcément, je m'en suis rendue compte après, mais en même temps, c'est en vivant les choses et en les expérimentant qu'on peut après rectifier le tir et rééquilibrer les choses. Parce que si je restais dans cette énergie, j'aurais toujours été en manque de quelque chose de toute façon parce qu'il y aurait toujours eu quelque chose que je voulais accomplir et que je n'avais encore pas accompli. Si j'attendais de cocher 15 cases pour me sentir légitime de recevoir ce que j'avais envie de recevoir, c'était sûr que au fur et à mesure, j'allais me rajouter des cases. Parce qu'en fait, c'est dans l'instant présent qu'il faut qu'on soit reconnaissant, qu'il faut qu'on ait conscience de notre valeur, de tout ce qu'on accomplit, qu'on reconnaisse en nous la légitimité de recevoir ce qu'on a envie de recevoir pour après mettre des actions alignées. Là, mes actions, elles n'étaient pas alignées au fait que je reconnais qui je suis, que je reconnais ma valeur, que je reconnais avoir le droit de créer ce que je suis en train de créer et de recevoir ce que j'ai le droit de recevoir face à ces créations. Je posais toutes ces actions alignées à la peur, au manque et à l'impression que de toute façon, il me manquerait toujours quelque chose pour valider que j'avais de la valeur et que j'avais le droit de recevoir. Donc, c'est une quête sans fin. Et c'est en ça que ce podcast se veut. C'est le message qu'il a envie de défendre, c'est que cette course poursuite, cette course à la productivité et à la performance, c'est une quête sans fin. Parce que si on a toujours besoin d'apprendre quelque chose de plus, de développer quelque chose de plus, d'aller très 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 vite, je voulais le dire très 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 rapidement cette phrase, de vouloir aller toujours très vite apprendre quelque chose, développer quelque chose, cocher quelque chose, et bien en fait, ce sera une quête sans fin parce qu'on aura toujours envie de cocher quelque chose en plus, toujours envie d'apprendre quelque chose en plus. Et vous voyez, même pendant que je le dis, je suis sûre que vous, même pendant que vous l'écoutez, vous avez envie de faire... Mon dieu ! On a l'impression de voir ce petit hamster dans la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne s'arrêtera jamais. Et juste de le dire et de l'écouter, ça fatigue. Et donc du coup, avant les déclics que... Le déclic que j'ai eu en fait en posant vraiment un regard différent comme je vous le disais au début du podcast en lisant ces slogans qui a amené à l'épisode que je suis en train de vous faire, j'ai rééquilibré en fait ma manière d'apprendre et ma manière de... de me laisser glisser dans ce que je fais. Du coup en fait, j'ai appris à prendre le temps de faire les choses. J'ai appris à mettre des nouvelles routines en place et à mettre des nouveaux rituels en place qui soient plus vrais et plus profonds. Parce qu'à un moment donné, dans cette quête de toujours vouloir plus, je regardais une vidéo par jour sur le mentor show et en fait, je me rendais compte que je l'avais regardé sans la regarder. Vraiment, je l'avais regardé en me disant c'est bon, j'ai coché, ça j'ai appris, ça j'ai appris. Je ne l'avais même pas écouté. Il y en a plein de vidéos que j'ai regardées sur le mentor show. Il faudrait que je regarde de nouveau les masterclass parce que franchement, je ne me rappelle pas, on ne peut pas se rappeler tout bien entendu, mais je ne me rappelle pas de ce qu'elles m'ont apporté et de ce que ça m'a permis de développer et d'apprendre parce que je n'étais pas connectée finalement à ce que j'étais en train de regarder. Donc, j'ai un peu réduit ma charge de travail, ma charge de pression tous les jours et j'ai appris en fait à mettre, à réaxer mes routines et mes rituels pour avoir moins de choses mais pour les faire pour de vrai. Ce qui est du coup, en finalité, beaucoup plus productif que quand je me remplis cette chose en ayant l'impression que du coup, j'allais être plus productive. Vous voyez ? C'est plus productif parce que ça m'apporte réellement de la valeur ajoutée vu que je suis connectée à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train de regarder, de lire, peu importe, à ce que je suis en train d'apprendre. Donc, j'ai réaxé ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai cadencé autrement mes objectifs et mes engagements. J'ai fait un audit avec moi-même, je me suis dit ok, quelles sont les choses desquelles tu peux te désengager parce que ça ne te parle plus ? Quels sont les engagements que tu veux continuer de prendre ? Quels sont les objectifs que tu veux continuer de remplir ? Et du coup, de mettre des small steps de petits objectifs que je pouvais remplir intra 7 grands objectifs et d'essayer de ne pas me fixer plus de 5 objectifs très très grands objectifs par an pour ne pas me mettre trop de pression. ce que j'ai fait aussi et qui m'a pris du temps, c'est d'apprendre en fait à me positionner autrement dans les voeux, dans les intentions, dans les actions que je menais et d'être plus alignée en fait avec ces actions et pour ça en fait, d'apprendre à me positionner à l'intérieur de moi et du coup face à la vie avec une reconnaissance différente. J'ai appris en fait à me rendre compte de ma valeur, à me rendre compte de... à me reconnaître, à me donner le droit de recevoir ce que j'avais envie de recevoir et c'est pas quelque chose qui est terminé parce que bien entendu je pense que ça prend du temps mais je sens déjà que sur ça j'ai passé plein de paliers et que j'ai atteint d'autres niveaux entre guillemets de conscience, de valorisation et de reconnaissance de moi-même. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un podcast d'ailleurs sur ce que j'ai mis en place pour apprendre à me connaître et pour travailler sur tout ça. Si je vous en parle dans ce podcast-là du coup ça fera un podcast vraiment trop long et trop brouillon, on partira un peu, on s'éloignera un peu du sujet mais ça me ferait plaisir de vous le partager si vous en avez envie. Je vous le partage déjà un peu en vérité dans tous les podcasts que j'ai fait sur le positionnement, sur l'engagement parce qu'en fait c'est tout ce que j'ai compris et c'est tout ce que j'ai mis en place finalement pour m'aider à me reconnaître et à moi être au gouvernail de ma propre vie et du coup pour être moins concentrée en fait sur tout ce qui me manque encore mais d'être plutôt concentrée sur ok, qu'est-ce que j'ai déjà qui me permet d'avancer et après bien entendu qu'est-ce que je peux encore développer parce que voilà si je vis cet objectif-là il va falloir que je me forme sur ça, ça et ça parce que ça c'est des compétences que j'ai encore pas. ok, mais vous voyez c'est pas fait avec la même énergie juste de la manière d'où je vous en parle vous vous rendez compte que c'est pas fait avec l'énergie de productivité de performance et de manque c'est fait avec une énergie réaliste en fait ok, je vois qui je suis à l'instant T et je vois ce que je vais devoir mettre en place développer, apprendre pour arriver à ce prochain instant T et à cet objectif que je vise et que je veux réussir et remplir. c'est pas du tout pareil dans la manière de procéder je pense que juste dans la manière dont je vous l'explique vous le ressentez et du coup bien entendu que toutes ces toutes ces ces deux années-là où j'ai vraiment été dans une genre de quête et de course-poursuite vraiment 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 très rapide parce que j'avais décidé de changer de vie et en fait très vite je me suis rendu compte de tout ce qui n'allait pas et de tout ce qui n'était pas aligné à moi dans mon ancienne vie j'ai eu l'impression en fait d'avoir loupé plein de choses dans mon ancienne vie et donc du coup j'ai voulu mettre en place plein 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 de choses pour essayer de gagner le plus de temps entre guillemets par rapport au temps que je pensais avoir perdu et du coup en tout cas ces années-là ont eu le bénéfice de pouvoir m'apprendre plein de choses parce que même s'il y a des choses dont je ne me rappelle pas parce que je n'étais pas connectée ça m'a quand même appris que j'aimais la communication que j'aimais écrire j'ai fait une formation là-dedans ça m'a appris que le podcast j'adorais écouter ce contenu et que j'avais envie d'en créer un et donc du coup ben voilà j'ai regardé comment créer un podcast je me suis lancée je l'ai fait et aujourd'hui deux ans plus tard il est toujours là donc voilà ça m'a quand même permis de mettre plein de choses en place dans ma vie d'apprendre plein de choses sur moi de me découvrir d'apprendre à me connaître tout sert tout le temps à quelque chose et ça me permet aujourd'hui en fait aussi de me rendre compte que moi je suis quelqu'un qui a besoin d'apprentissage j'ai besoin en fait de me nourrir toujours de nouveautés parce que c'est c'est ce qui me permet de me sentir aussi ben totalement heureuse et de me sentir complète si je reste trop longtemps dans quelque chose qui est monotone qui est répétitif sans apprendre quelque chose de nouveau ça ne me convient pas parce que je suis quelqu'un qui aime en fait pouvoir créer des choses nouvelles pouvoir apprendre des choses nouvelles pour apporter de la nouveauté dans ma vie et dans votre vie à vous et dans la vie de toutes les personnes que je peux croiser en leur transmettant des choses donc je me suis rendu compte de ça mais je le fais de manière plus équilibrée et je le fais pas en fait dans ce sens de quête de productivité et de quête de performance pour terminer ce podcast du coup j'avais envie de terminer en vous apportant ma vision sur la productivité et sur la performance et pour rester aussi toujours dans cette notion que tout n'est pas à jeter à la fin de ce podcast le message que j'ai envie de vous faire passer c'est pas qu'il ne faut aucun objectif c'est pas qu'il ne faut aucune organisation qu'il ne faut aucune discipline pas du tout mais juste en fait et bien déjà de mettre en place une discipline de vous organiser par rapport à ce que vous êtes vous et pour ça en fait pour mettre en place une discipline et une organisation qui va vous vous parler à vous qui va vous permettre de pouvoir vous sentir au mieux dans ce que vous faites tous les jours et dans ce que vous mettez en place et bien en fait c'est juste de vous-même qu'il faut que vous vous rapprochiez et donc il faut mettre pause à tout ce qu'on peut autant de retour de nous et à cette productivité et cette performance beaucoup trop forte pour se demander et avoir la place et le temps de se demander ok comment moi je fonctionne et tester les choses en fait avec vous-même pour trouver votre discipline et votre organisation à vous le fait de se fixer des objectifs et ces objectifs en fait de les couper en deux de se rendre compte de quelles compétences quelles qualités qu'est-ce que j'ai déjà en moi qu'est-ce que je suis déjà donc je me vois à l'instant T je sais la valeur que j'ai les compétences que j'ai les qualités que j'ai pour remplir cet objectif et une part de ok qu'est-ce que je dois apprendre qu'est-ce que je dois développer et du coup quelles actions je vais mettre en place pour aller apprendre et développer ça cette manière de faire j'ai fixé un objectif je me suis quand même fixé une discipline pour être productive et pour performer dans cet objectif parce que bien entendu quand on suit un objectif on a envie de l'atteindre mais par contre je suis partie déjà d'une base où je me suis vue je me suis vue j'ai vu tout ce que j'avais en moi donc je ne pose pas toutes ces intentions avec une énergie de manque je les pose avec une intention de ok je sais ce que je suis j'ai juste conscience de ce qu'il faut que je développe j'ai pas conscience de ce qui me manque j'ai conscience de ce qu'il faut que je développe par rapport à la stabilité et ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi de ce que je suis déjà à l'instant T et du coup on est productif quand même on va quand même performer parce qu'on va atteindre ces objectifs là mais c'est pas dans une dans une émotion de manque c'est pas dans une énergie de quête vers toujours quelque chose de plus quelque chose de plus grand quelque chose de mieux comme si on n'était pas assez là à l'instant T c'est pas non plus dans une quête de j'ai toujours envie d'en savoir plus je ne sais même pas pourquoi alors ah c'est cool je peux lire trois livres en deux heures je peux faire ta 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 ok alors comment faire tout ça ok très bien et pourquoi faire tout ça dans la réalité qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir lire un livre en deux heures peut-être que sur certaines choses mémoriser quelque chose en quelques secondes ça ça peut être hyper utile juste avant une presse quand on fait des projets en entreprise et que d'un coup on nous demande de mémoriser quelque chose parce qu'on doit le présenter au pied levé parce que quelqu'un n'était pas là je ne remets pas en doute le fait que certaines compétences sont utiles à développer mais en fait de vraiment se demander ok là on m'explique comment faire mais pourquoi j'aurai envie de le faire et d'y aller aussi en genre de conscience de poser en fait une conscience différente sur notre productivité sur nos objectifs et sur ce qu'on a envie d'atteindre et sur ce que on est déjà à l'instant T parce que vous allez vous rendre compte en faisant ça en plus que dans le prochain objectif que vous allez fixer si vous vous regardez vraiment honnêtement et que vous puisez à l'intérieur de vous vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà tellement de choses et que vous avez déjà tellement de choses en vous que finalement l'objectif il va vous paraître mais tout petit à réaliser parce qu'en fait vous avez pris conscience de ce que vous êtes et que vous n'êtes pas dans une énergie de manque où vous avez l'impression qu'il vous manque tout et que vous n'avez rien dans vous donc voilà de venir se poser toutes ces questions et du coup d'être productif autrement de prendre le temps aussi de construire un projet moi le magazine j'imagine si je peux vous donner un dernier exemple en fait de comment j'ai changé de manière de procéder c'est que je savais en fait que je voulais lui donner un autre souffle après l'année où j'ai traité sur les signes astrologiques et du coup normalement il devait sortir en avril mon nouveau j'imagine et en fait début avril je me suis rendu compte que enfin fin mars je me suis rendu compte que j'étais pas prête qu'en fait je savais où je voulais emmener ce magazine mais que j'étais pas exactement convaincue comme s'il y avait encore des choses en téléchargement qui n'étaient pas encore vraiment remontées à la surface de ce que je voulais pour ce magazine de ce que je voulais qu'il dégage de ce que je voulais qu'il apporte comme message de ce que je voulais qu'il l'incarne du coup je me suis dit ok c'est pas grave ce magazine il va sortir je me désengage pas de l'engagement que j'ai pris avec moi-même de le sortir parce que je suis toujours ok avec cet engagement et je suis toujours ok de vouloir réussir cet objectif là par contre je vais le décaler d'un mois parce que là je sens que j'ai besoin en fait de de venir le creuser de me documenter et j'ai mis en place des choses en fait que je sentais avoir besoin de faire pour m'apporter un peu plus de connaissances un peu plus d'informations sur ce que je voulais donner comme voix à ce magazine et donc il est sorti un mois plus tard que d'habitude est-ce que pour autant on peut dire que je n'ai pas été productive est-ce que pour autant on peut dire que je n'ai pas performé je ne pense pas je l'ai juste fait avec une énergie différente voilà je pense que ce dernier exemple va être vraiment impactant par rapport au message que j'avais envie de donner à ce podcast donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu qui vous parlera beaucoup qui vous permettra de poser un regard différent sur la productivité sur la performance sur cette quête et cette course-poursuite qu'on mène tous ce petit tamster dans la roue que ça va vous permettre de pouvoir vous dire punaise ça m'enlève d'un poids moi il y a plein de podcasts où je me suis dit ça et quand j'ai réagi aussi à ces phrases ces slogans différemment en me disant je ne suis plus du tout d'accord avec je me suis dit pareil je me suis dit waouh mais c'est tellement magique en fait de ne plus avoir cette pression de la productivité et de la quête indéfinie voilà continuer quand même de fixer des objectifs d'avoir envie d'atteindre de nouveaux sommets parce que c'est selon moi aussi ça qui nous guide et qui nous permet d'avancer dans notre quête de vie de manière très large et pas notre quête course-poursuite bien entendu qu'on a envie d'apprendre des choses bien entendu qu'on a envie d'accomplir de nouvelles choses d'avoir de nouveaux projets moi je suis quelqu'un qui a besoin de se nourrir tout le temps peut-être que vous n'êtes pas tous à ce niveau-là mais quoi qu'il arrive je pense que nous êtres humains on a toujours envie de se nourrir de nouvelles choses et d'avoir une sensation aussi d'avancer dans notre vie donc continuez de vous fixer des objectifs et des engagements avec vous-même de vous fixer des routines et des rituels qui vous permettent d'apprendre ce que vous avez envie d'apprendre et de développer mais avec une attention différente voilà je vous fais plein de bisous je vous souhaite une merveilleuse quête très lente où vous prenez le temps de vivre ce qui se passe où vous sentez en fait que ce que vous êtes en train de faire ça vous nourrit jusqu'à la moelle et voilà et aussi une merveilleuse quête où vous allez pouvoir vous dire ok je me vois je vois en moi tout ce que je suis déjà ça va être merveilleux je suis sûre que plein de fois vous allez sourire et vous dire waouh waouh je suis très heureuse de vous transmettre tout ça j'espère que ça vous servira beaucoup plein de bisous et à la semaine prochaine